Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, pour le Zerashim Shon de cette semaine, je voudrais juste vous montrer ça. Voilà, cette petite bougie, vous la voyez ? Alors je ne l'ai pas allumée pour les Nounishma de quelqu'un, non non, je l'ai allumée pour la beauté de l'enseignement de cette semaine du Zerashim Shon. Parce qu'il nous ramène le passouk, le verset qui nous dit La mitzvah est comparée à la bougie, comme celle-ci, et puis la Torah est comparée à la lumière. Alors bon, que la Torah soit comparée à la lumière, on comprend, d'accord ? C'est logique, parce que la seule chose qui peut apporter de véritables réponses dans notre vie, c'est la Torah, d'accord ? Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Quelle sera la vie après la mort ? Quelles sont les choses dont on doit s'approcher, les choses dont on doit s'éloigner ? Quelles sont les véritables valeurs dans notre vie ? Tout ça, c'est la Torah qui nous donne, et c'est ça l'éclairage, et l'intensité de la lumière qu'a notre Torah dans notre vie. Donc ça, on comprend bien que la Torah est la lumière. Mais pourquoi comparer nos mitzvot à des bougies ? À une bougie, une mitzvah, une bougie, quel rapport a priori ? Alors, on nous dit les Erashim Shon, parce que vous voyez, cette bougie, on n'en a pas tous la même utilisation. Il y en a qui vont l'utiliser comme un réchauffe-plat, il y en a qui vont l'utiliser pour faire joli sur une table, il y en a qui vont l'utiliser pour éclairer leur chambre, il y en a qui vont l'utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. On n'en a pas tous la même utilité. Et bien, il en est de même pour nos mitzvot. On n'en a pas tous, en fait, la même utilité, le même besoin. Vous voyez bien que quelqu'un qui, par exemple, a eu un petit garçon, il va faire le pidyon à Ben, le rachat du premier-né, parce que comme c'est son premier-né garçon, donc il va faire cette mitzvah-là, et puis s'il avait eu une fille, il n'aurait pas eu besoin de le faire. Donc c'est parce que maintenant il a un garçon et que c'est son premier-né qu'il a la nécessité de le faire. Pareil, un Kohen a des mitzvot que n'a pas le Israël. Et c'est parce qu'il est Kohen qu'il a ces mitzvot-là, qu'il n'a pas le Israël. Un homme a des mitzvot que n'a pas la femme. D'accord ? Par exemple, mettre les dphilines. On met les dphilines le matin, on met les dphilines du bras, les dphilines de la tête, mais la femme n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que c'est un petit peu le ridicule que font les libéraux de vouloir absolument mettre, soi-disant, la femme sur le même piédestal que l'homme et qu'elle aussi met les dphilines, alors qu'en fait, ce n'est pas élever la femme de faire ça, c'est la rabaisser. Parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'avoir les dphilines du bras et les dphilines de la tête pour être liées dans leurs actions et liées dans leur esprit à Akkadosh Bokhu dans leur journée. C'est déjà inné chez elle. Donc elles n'ont pas besoin de ça. Et mettre les dphilines pour une femme, c'est justement rabaisser son statut parce qu'elle n'en a pas la nécessité. C'est comme si on met une béquille à quelqu'un qui marche très bien. Alors que nous, les hommes, pour qui c'est bien plus difficile d'avoir une intensité dans notre esprit et dans nos actions avec Akkadosh Bokhu, donc du coup, le matin, on met les dphilines et puis on met les dphilines de la tête. Pourquoi ? Pour créer ce lien et pour raviver ce lien qu'on doit avoir tous les jours du matin au soir avec Akkadosh Bokhu. D'accord ? Donc, pareil, pour la mitzvah de Shemitah, ceux qui habitent en Eretz Israël, ils ont cette mitzvah de faire la Shemitah, mais ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël n'ont pas la mitzvah. D'accord ? Donc, on n'en a pas tous les mêmes besoins, la même nécessité. Mais par contre, une chose est claire, nous dit les Rachim Shon, c'est que plus on s'approche d'une bougie, plus la bougie va nous réchauffer et va nous éclairer. Et nous dit les Rachim Shon, c'est exactement la même chose dans nos mitzvot. Plus on va s'approcher, on va mettre de l'intensité dans nos mitzvot, de la concentration, de l'effort dans notre mitzvah, plus notre mitzvah va nous éclairer en retour. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, vous savez, moi, quand j'ai commencé à mettre les tfilines, je ressentais quelque chose et maintenant, je ne ressens plus rien. Pourquoi ? Parce que ça se travaille. L'intensité dans la mitzvah, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Donc, c'est sûr, la première fois qu'on montre une bougie, une flamme à un enfant, il dit, c'est beau. Mais au bout d'un moment, il s'y habitue. Tout le travail qu'il faut faire, c'est en comprendre l'utilité, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment l'utiliser. D'accord ? Ça, c'est notre travail à nous, c'est notre devoir à nous. C'est le travail, par conséquent, quand on grandit, quand on mûrit. Eh bien, c'est la même chose. Vous savez, le Rav Raikin, qui était le rochercheva de la yeshiva d'Ex-Leban, eh bien, une fois, il s'est retrouvé à... Enfin, il est venu prier à Lederman, ici, à deux rues de notre maison. Lederman, c'est la bétaknessette de Rav Raim Kanievski, qui était aussi la bétaknessette du Stapler, le père de Rav Raim Kanievski. Et puis, il était venu ici pour prier. Et puis, dans l'assemblée, ça commence à entendre qu'il y a le Rav Raikin qui, lui, a connu le Réfet Sraïm. Et donc, absolument, il faut qu'on aille le voir à la fin de la tefila pour essayer de parler avec lui, avoir des enseignements du Réfet Sraïm. Et puis, ils se rapprochent tous du Rav Raikin pour, justement, en tirer le maximum. Et puis, le Rav Raikin leur dit, regardez, je vais vous expliquer qui était le Réfet Sraïm. Vous savez, quand nous, une fois par an, on arrive à la bétaknessette, à Rosh Hashanah, et que maintenant, on arrive à cet instant tellement intense ce qui est le moment du chauffard et que c'est le silence total. Tous les enfants se taisent et tout le monde est là et tout le monde se concentre sur la bracha du bal tokiah de celui qui va sonner le chauffard. Les schmohakos, le chauffard. Et puis, à ce moment-là, ils savent le chauffard. Vous voyez, cette intensité-là. Eh bien, nous dire, Rav Raikin, c'est l'intensité que mettait le Réfet Sraïm dans sa mitzvah de tefilin tous les matins. Voilà, c'est ça, c'était ça le Réfet Sraïm. L'intensité que nous, on met une fois par an dans cette mitzvah de chauffard, c'est l'intensité que mettait le Réfet Sraïm une fois par an, tous les matins, pardon, dans sa mitzvah de tefilin. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que si on veut justement, comme nous dit les Arashim Shon, que nos mitzvot nous éclairent, on veut que ce ne soit pas juste une chose qu'on a fait ce matin, on a pointé, on l'a fait. Non, non. Si on veut que nos mitzvot vraiment nous apportent énormément et nous enrichissent énormément, ça ne dépendra que de ça, de l'intensité, de combien on s'est tourné vers cette bougie. Vous savez, le Razonish, une fois, il sortait de chez lui, il y avait un lampadaire au-dessus de sa porte, il sortait de chez lui avec son chamash et puis, plus il s'éloignait de la porte, plus maintenant, l'ombre grandissait. Et le Razonish s'arrête et il dit à son chamash, il dit, tu vois l'ombre qu'il y a devant nous ? Alors, son chamash, il dit, oui. Mais tu vois, plus on s'éloigne de la maison, plus l'ombre devient grande parce qu'on s'éloigne de la lumière. Alors, il dit, il dit, chamash, oui. Il dit, sache que c'est la même chose dans le mitzvot. Plus une personne va s'éloigner des mitzvot, plus elle va sentir qu'elle a de la place, que son ombre a de la place. Elle va dire, attends, moi, je n'ai pas le temps, quodhara, de mettre 5 minutes d'études de la Torah dans ma vie ce matin parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai des responsabilités, j'ai des rendez-vous, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de ça, je dois faire ça. Et puis la cache-coute, c'est compliqué parce que dans le monde du travail, je ne peux pas manger cashère. Et puis Shabbat, c'est aussi compliqué parce que ces gens-là sont tellement loin des mitzvot qu'effectivement, pour eux, l'ombre est tellement grande qu'ils se disent, mais attends, mais tu as vu un petit peu la taille de la lumière et tu as vu un petit peu la taille de mon ombre, elle ne passera pas avant. Alors qu'en fait, plus on se rapproche de la lumière, il dit le Razonish, plus on se rapproche de la lumière, plus en fait, l'ombre devient petite. Et toute personne vous le dira, toute personne qui a fait des efforts de s'approcher de la Torah, des mitzvot, de faire des mitzvot avec plus d'intensité, eux-mêmes comprennent qu'elles doivent avoir de plus en plus de place dans notre vie parce que c'est ça le sens de la vie. Et jusqu'à ce qu'on arrive carrément sous la lumière où il n'y a même plus d'ombre, où on est complètement lié à Kadosh Baruch Hu, on est complètement lié à Hachem dans nos actions et notre vie à un autre niveau et on se sent complètement éclairé au Hachem et c'est ça qui est tellement beau. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier et c'est ça l'image que nous dit le Zerashim Shon qui n'ère mitzvah ve torah or si on veut que nos mitzvot nous éclairent comme cette flamme nous éclairent, on doit s'approcher de cette mitzvah, on doit s'approcher de nos mitzvot, mettre de l'intensité dans ce qu'on fait parce qu'il n'y a que comme ça que notre vie sera plus belle, plus éclairée et plus riche. Donc Bézrat Hachem qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachotes que vous viviez heureux éclairés de la beauté de la Torah et bah ou K'achem que toutes les brachotes qu'a promis le Zerashim Shon pour tous ceux qui l'étudient régulièrement ben voilà se déversent dans votre maison Bézrat Hachem que vous viviez heureux et épanouis. Qu'Hachem vous bénisse à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501